Chaque année, chaque saison, et peut-être en particulier via cette compétition, on écrit une page de plus dans le grand livre d'or du foot. Qu'est-ce qu'est le sport, qu'est-ce qu'est le foot, sinon une collection d'histoires, les fameuses narratives, et la plus importante, celle qui revient toujours sur le devant de la scène, qui va gagner, qui va gravir la plus haute marche de l'Olympe. J'ai envie de parler d'un truc un petit peu différent cette fois-ci, une histoire individuelle. C'est l'extraordinaire parcours d'Alfonso Davies. On va dire qu'on connaît le statut aujourd'hui, le rang, top 3 des meilleurs latéraux gauches du monde, peut-être avec Théo Hernandez, Alejandro Baldé, Nuno Mendes, il y a peut-être un quatuor là. Alfonso Davies tout au sommet de la pyramide du football mondial, icône du Bayern, où il s'est imposé comme un joueur majeur des années 2020, et du Canada. Extraordinaire histoire d'Alfonso Davies avec le Canada, surtout quand on sait qu'il n'y est pas né. Il est né au Ghana, et pas n'importe où au Ghana, dans un camp de réfugiés. Boudoubourham, à peu près à 44 km d'Akra, un camp de réfugiés libérien, pour les libériens qui ont fui la seconde guerre civile du Libéria, parmi lesquels ses parents, qu'on voit ici, la photo de famille, avec Alfonso Davies, très très jeune à l'époque. Il y passe les 5 premières années de sa vie avant d'émigrer au Canada. Donc en 2005, à l'âge de 5 ans, il émigre au Canada, on le voit ici. Il commence à jouer au foot avec Free Footy, qui est une organisation de grassroots soccer pour les enfants qui n'ont pas accès au vrai club, entre guillemets, qui n'ont pas les moyens pour se payer la licence, pour se payer l'équipement, même qui n'ont pas forcément de moyens de transport pour se rendre aux entraînements. Il commence à jouer au foot dans cette ligue, puis ensuite rejoint l'équipe d'Edmonton, dans une ville qui est vraiment une ville de hockey sur glace avant tout, les fameux Oilers. Lui, lui bien sûr, son sport, c'est le foot, le foot fil rouge de la vie d'Alfonso Davies, qui va le pousser à émigrer une seconde fois, et tout seul cette fois. Bon, ça reste au Canada, mais c'est à Vancouver. À l'âge de 14 ans, il rejoint le centre de formation des White Caps, et évolue avec l'équipe réserve des Vancouver White Caps, les White Caps 2. Il y devient donc le plus jeune joueur de l'histoire de la USL, qui est en gros la deuxième division de MLS. Il ne passe pas beaucoup de temps en deuxième division, en 2016, à l'âge de 16 ans. Il signe son premier contrat pro. Il devient le plus jeune joueur actif en MLS, et le deuxième plus jeune joueur de l'histoire de la MLS, derrière bien sûr le légendaire Freddy Haddou. Alors, son ascension va continuer à être absolument météorique. Deux ans plus tard, après deux ans en MLS, un an et demi, il est élu en 2018 dans l'équipe All-Star, les MLS All-Star, et il signe quelques mois plus tard au Bayern. Janvier 2019, signature au Bayern. Il ne va pas beaucoup jouer sur la fin de cette saison, 2018-2019, mais l'année de l'explosion, comme on le sait tous, c'est 2019-2020, avec un contexte très particulier. Le coach à l'époque, c'est Niko Kovac, Lucas Hernandez est blessé, Niklas Zoule aussi, et David Alaba va être repositionné en défenseur central. Donc, donc, une place se libère pour Alphonso Davies. Fondi, qui à l'époque est plutôt un hélié, joueur offensif, Niko Kovac le replace en latéral gauche. C'est le vrai moment de révélation pour un gars qui va briller encore plus, quelques mois plus tard, sous Andy Flick. On est encore dans la saison 2019-2020, mais bien sûr, Kovac a été licencié. Flick arrive, il va totalement transformer la trajectoire d'Alphonso Davies, en lui faisant confiance sur ce flan gauche, sur les grandes rencontres de Ligue des Champions. Il y a deux moments qui nous ont marqués. Contre Chelsea, en huitième de finale, à Stamford Bridge, il donne une passe décide pour Robert Lewandowski, au bout d'une percée, une explosion sur son flan gauche. Ça, c'est une image que je crois que tout le monde a brûlé dans la rétine. Et quelques semaines plus tard, alors qu'on joue à Lisbonne, le début du Final 8, contre le Barça, cette énorme victoire 8-2 au retentissement extraordinaire. Appareil, il enchaîne une série de 3-4 dribbles, mais Semedo sur les fesses, centre en retrait pour Joshua Kimmich, c'est le but du 5-2. Niabri et Kimmich ne s'y trompent pas, Alphonso Davies a tout fait, et Kimmich le dira en interview d'après-match. J'avais presque honte d'à quel point j'étais heureux de marquer, parce que, évidemment, évidemment, c'est à 99% son but, il a tout fait. Alphonso Davies éclate sur la scène européenne, il est élu rookie de l'année en 2019-2020 en Bundesliga, il remporte la Ligue des Champions et le triplé historique du Bayern sur cette saison-là, et il est élu dans le 11 de l'année FIFA Pro. Le gamin de Boudou-Bourham, puis d'Edmonton, puis de Vancouver, a fait un sacré bout de chemin, jusqu'en Bavière, jusqu'au sommet du foot européen. C'est une histoire, peut-être que seule la Ligue des Champions peut écrire. Sur les terrains, Alphonso Davies continue à offrir, à donner des moments de grâce, en particulier sur ce début de saison 2023-2024, où il a joué pour l'instant quasiment 100% des minutes disponibles, et comme on le voit ici, ses contributions ne s'arrêtent pas là, depuis quelque temps, il est devenu ambassadeur du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Alphonso Davies, Fonzi, n'a que 22 ans, mais il est déjà un exemple des belles histoires qui créent le sport, la Ligue des Champions, et le talent, bien sûr, d'un joueur au destin magique.